Ok les gars, tenez-vous bien, c'est une révolution physique. Une seule particule de lumière a été rendue visible pour la première fois. Les scientifiques ont réussi quelque chose qui était considéré comme impossible jusqu'à présent et nous montrent à quoi ressemble vraiment un photon. Ce que cette découverte révolutionnaire signifie pour la physique quantique et pourquoi elle pourrait bouleverser notre compréhension de la lumière. Vous allez le découvrir dans cette vidéo, restez bien jusqu'à la fin. Bienvenue à tous. Salut tout le monde, avant de commencer, un petit conseil. Tu peux vraiment aider la chaîne en t'abonnant, en likant et en laissant un commentaire pour que cette vidéo soit montrée à davantage de personnes. Et maintenant, nous arrivons au sujet d'aujourd'hui. Imaginez que vous puissiez voir une seule particule de lumière. Un minuscule photon, plus petit que tout ce que nous pouvons imaginer. Impossible ! C'est faux ! C'est exactement ce que des chercheurs de l'université de Birmingham ont réussi à faire. Mais qu'est-ce qu'un photon, au juste ? Les photons sont les particules élémentaires de la lumière, c'est-à-dire quasiment les plus petites particules de lumière qui peuvent exister dans la nature. Lorsque tu allumes une lampe, celle-ci projette des quantités de photons dans la pièce. Lorsque le soleil brille, des quantités incroyables de ces particules de lumière s'abattent en permanence sur la Terre. Et lorsque tu regardes le ciel étoilé la nuit, certains photons atteignent tes yeux après un voyage de plusieurs millions d'années à travers l'espace. Les photons sont donc partout, mais ils sont si incroyablement petits qu'on n'a pas pu les observer directement jusqu'à présent. La raison en est à trouver dans la mécanique quantique, c'est-à-dire la physique des toutes petites particules. Et c'est vraiment dingue ! Un photon se comporte en fait à la fois comme une particule et comme une onde. C'est comme si une particule de pudding était en même temps une vague de mer ou quelque chose comme ça. Assez déroutant, mais c'est justement cette dualité qui rend les photons si spéciaux. Ils sont partout et nulle part en même temps, existent dans plusieurs états en parallèle et se comportent complètement différemment de tout ce que nous connaissons dans notre monde macroscopique. Mais les chercheurs de l'université de Birmingham ont réussi à faire quelque chose que personne n'aurait cru possible auparavant. Ils ont rendu visible cette étrange nature quantique d'un seul photon. Dr Benjamin Yeun, l'un des principaux auteurs de l'étude, explique Nos calculs nous permettent de transformer un problème apparemment insoluble en quelque chose qui peut être calculé. Et quasiment comme sous-produit du modèle, nous avons pu créer cette image d'un photon. Quelque chose qui n'a jamais existé auparavant dans la physique. Ce que nous voyons sur l'image est vraiment époustouflant. Êtes-vous prêt ? D'accord, accrochez-vous. Voici l'image. Oups, c'était probablement le dossier avec les photos de vacances. Un instant. Voici l'image. Un seul photon apparaît comme une sorte de sphère lumineuse. entourée d'une lueur bleue. Au centre, on voit une région jaune-verte d'intensité maximale qui se transforme en une zone turquoise à l'extérieur. Et ce qui est fascinant, c'est que cette image n'est pas une représentation artistique ou une approximation grossière. C'est une description mathématique exacte de ce à quoi ressemble réellement une seule particule de lumière. Mais comment les scientifiques ont-ils réussi cela ? Le truc réside dans une toute nouvelle théorie qui décrit comment la lumière et la matière interagissent au niveau quantique. Le professeur Angela Demetradu, qui a également participé à l'étude, explique La géométrie et les propriétés optiques de l'environnement ont un impact profond sur la façon dont les photons sont émis, y compris la définition de la forme et de la couleur des photons et même la probabilité de leur existence. Cela semble plus compliqué que ça ne l'est. Imagine que tu jettes une pierre dans l'eau. Les vagues qui se forment sont influencées par la forme de la rive. Sur un mur de quai droit, elles sont réfléchies différemment que dans une baie naturelle. Il en va de même pour les photons. Leur forme est déterminée par leur environnement. Tout comme ma forme de particule de pudding est déterminée. D'accord, dernière blague sur les particules de pudding dans cette vidéo, promis. Les chercheurs ont développé une méthode mathématique avec laquelle ils peuvent classer les possibilités infinies de la façon dont un photon peut se propager en groupe spécifique. Cela leur a permis de décrire non seulement l'interaction entre le photon et sa source, mais aussi la façon dont l'énergie de cette interaction se propage jusqu'à ce que l'on appelle le champ lointain. Notre travail nous aide premièrement à mieux comprendre l'échange d'énergie entre la lumière et la matière et deuxièmement, à mieux comprendre comment la lumière se propage dans son environnement proche et lointain. Explique le Dr. Yuan. Jusqu'à présent, beaucoup de ces informations ont été simplement rejetées comme du bruit. Mais il y a tellement d'informations dedans que nous pouvons maintenant comprendre et utiliser. Mais que signifie cette découverte pour nous maintenant ? Les possibilités d'application sont vraiment révolutionnaires. Cette nouvelle théorie pourrait nous aider à développer de meilleurs capteurs, à améliorer l'efficacité des cellules solaires ou même à construire des ordinateurs quantiques. Si nous comprenons exactement comment les photons interagissent avec leur environnement, nous pourrons utiliser cette interaction de manière ciblée. Nous pourrions développer des matériaux qui façonnent les photons d'une manière très précise. Cela permettrait de construire des panneaux solaires beaucoup plus efficaces, qui captent la lumière du soleil de manière optimale et la transforment en énergie. Ou pense à la développement des ordinateurs quantiques. Ici, les photons individuels jouent un rôle central dans le traitement de l'information. Plus nous comprenons comment se comportent ces particules de lumière, plus nous pourrons les utiliser à nos fins. Un autre aspect passionnant est la communication. Aujourd'hui, les informations sont déjà transmises par la lumière dans les câbles à fibres optiques. Sauf en Allemagne donc. Avec la nouvelle compréhension de la géométrie des photons, nous pourrions encore améliorer cette technologie. Peut-être qu'à l'avenir, il sera même possible de façonner des photons individuels de manière ciblée et ainsi de transmettre des informations encore plus rapidement et de manière plus sécurisée, le professeur Demetrado souligne. Avec cette compréhension, nous posons les bases pour développer les interactions lumière-matière pour les applications futures et au... Et c'est exactement ce qui rend cette découverte si significative. Ce n'est pas seulement une avancée scientifique, mais aussi le début d'une nouvelle ère en photonique, donc dans l'utilisation technique de la lumière. Cette découverte a aussi une sorte d'implication philosophique, non ? Qu'en pensez-vous ? Et c'est exactement ce qui fait que cette découverte soit très significative. Ce n'est pas seulement un avancé scientifique, mais aussi le début d'une nouvelle ère en la photonique. C'est-à-dire, dans l'utilisation technique de la lumière, le découverte aussi a une implication philosophique. Ou que pensent-vous ? Pour la première fois, nous pouvons voir à quoi ressemble réellement l'une des particules les plus fondamentales de l'univers. La forme symétrique, presque artistique, du photon nous rappelle que même dans le monde abstrait de la physique quantique, il y a une certaine esthétique. La lumière, cette apparition mystérieuse qui a déjà fasciné les anciens grecs, nous montre enfin son vrai visage. Et quel beau visage c'est ? Ça pourrait presque participer à Germany's Next Top Model, non ? Ce qui est intéressant, c'est que l'image du photon ressemble presque exactement à ce que les gens auraient imaginé pour une particule de lumière, une sorte de boule lumineuse. Sauf que la réalité est encore beaucoup plus fascinante. Les différentes gammes de couleurs nous montrent les différents niveaux d'énergie et la distribution de probabilités du photon est comme une sorte d'empreinte digitale de la lumière. Dr. Jun ajoute Yousang. Une grande partie de ce que nous avons rejeté jusqu'à présent comme du bruit contient en fait des informations importantes. Et c'est une découverte importante qui va au-delà du monde de la physique. Parfois, les découvertes les plus importantes se cachent exactement là où nous les soupçonnons le moins. Dans le chaos apparent, dans le bruit dans ce que nous avons ignoré jusqu'à présent. Je trouve aussi particulièrement passionnante l'approche mathématique choisie par les chercheurs. Ils ont développé une méthode appelée pseudo-mode transformation qui leur a permis de diviser les possibilités infinies de propagation des photons en groupes discrets. Le Dr. Yuan explique « Nous avons transformé les modes propres continu de Helmholtz qui décrivent comment les ondes électromagnétiques peuvent se propager en un ensemble discret de pseudo-modes non hermétiques. » Ça a l'air compliqué. C'est le cas. Mais c'est justement cette finesse mathématique qui a été la clé du succès. Mais cette méthode permet pour la première fois de décrire complètement et précisément la dynamique quantique d'un photon sans les simplifications et approximations habituelles qui étaient nécessaires jusqu'à présent. Donc, à partir de maintenant, tout le monde devrait faire un petit effort pour mieux suivre en cours de maths. Je vous tiendrai bien sûr au courant de toutes les nouvelles découvertes sur la recherche des photons. Alors abonnez-vous maintenant à la chaîne et à propos de nouvelles découvertes passionnantes. Et en parlant de nouvelles découvertes passionnantes, sais-tu qu'il fut un temps où il a plu sans interruption pendant 2 millions d'années ? Une gigantesque éruption volcanique a déclenché un chaos météorologique incroyable et a complètement déséquilibré la Terre. Ce qui s'est exactement passé à l'époque et quelles sont les conséquences de cette pluie continue sur le développement de la vie jusqu'à aujourd'hui, vous le découvrirez dans ma nouvelle vidéo. N'oubliez pas de cliquer en haut à droite. C'est vraiment super intéressant. Et si tu cliques en haut à droite, tu peux regarder un autre sujet passionnant sur l'espace et la science. Chaque clic aide vraiment la chaîne. Sinon, je dirai à la prochaine vidéo. Bonne chance à tous.